pour réaliser le fond torchon symbolisé par cette croix avec le point au milieu vous prenez la paire venant de gauche la paire venant de droite vous vérifiez que vous avez le bon nombre de torsions sur chaque paire personnellement j'en mets deux et nous allons faire un point ouvert donc croiser tourner vous mettez l'épingle au centre des fuseaux jusqu'à son emplacement et on refait un point ouvert en dessous croiser tourner en faisant ce deuxième point ouvert on obtient déjà une torsion sur chaque paire j'en rajoute une deuxième pour avoir l'équilibre entre le nombre de torsion avant le croisement et après le croisement je regarde à côté j'en ai un autre je peux répéter mon fond torchon en point ouvert épingle point ouvert et je rajoute une torsion le fond épingle close du velet est dessiné de cette façon ci vous avez les pairs qui arrivent pour le croisement qui ont chacune deux torsions vous allez faire un point fermé c'est à dire croiser tourner croiser vous mettez au milieu l'épingle définitive à son emplacement vous mettez une torsion sur la paire de gauche une torsion sur la paire de droite et en dessous de l'épingle vous faites un deuxième point fermé croiser tourner croiser vous avez fini le fond en lui même mais vous devez encore rajouter les torsions en sortie de point vous en aviez deux pour y venir vous en avez deux pour en repartir le fond épingle close est dessiné comme ceux ci attention à ne pas confondre le fond épingle close du velet avec le fond épingle close pour faire le fond épingle close nous prenons comme d'habitude les paires concernés vous faites un point ouvert croisé tourner on pose l'épingle au centre on met une torsion sur la paire de gauche une torsion sur la paire de droite et on refait un deuxième point ouvert en dessous croiser tourner comme je n'ai qu'une torsion en sortie de point j'en rajoute une deuxième et je peux aller au point suivant alors attention c'est un point avec les torsions qui va bouger beaucoup donc prenez le temps de tout mettre en place tranquillement d'un point à l'autre pour arriver au résultat que vous voulez